Et notre premier invité est installé, il est le grand témoin de cette journée. A ce titre, il s'est exprimé il y a quelques minutes devant une assemblée très attentive composée de 350 professionnels du tourisme et des loisirs en Anjou. Christian Mantei, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, originaire de la Corse. Vous êtes depuis 2019 le président d'Atout France, l'agence de développement touristique de la France. Votre boulot, c'est d'accompagner les territoires et les entreprises dans leur stratégie pour promouvoir la destination France. Comment vous vous y prônez concrètement vos missions ? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut partager des données, bien les analyser, c'est-à-dire tous les chiffres du tourisme qui sont à notre disposition, qui viennent aussi des territoires. Au plan national, nous en avons aussi. Sur les marchés internationaux, nous sommes très présents pour analyser tous les phénomènes touristiques et partager évidemment ces données, partager nos analyses et élaborer une stratégie commune, une stratégie nationale qui tient compte des besoins, des stratégies, des territoires en particulier. Et ce qui compte ensuite, c'est de développer des plans d'action pour la promotion à l'international, pour accompagner les projets touristiques. On a une direction de l'ingénierie qui est très active. On travaille d'ailleurs étroitement avec la Banque des Territoires. Et puis, on a d'autres activités comme le classement des hébergements touristiques. Donc, il faut avoir une intelligence collective, une plateforme d'intelligence collective pour pouvoir aller dans le bon sens. Promouvoir la destination auprès des étrangers, également auprès des Français eux-mêmes ? Alors là, on laisse plutôt les collectivités le faire. Et nous, c'est vraiment l'international avec les territoires, sur l'ensemble des marchés émetteurs. À l'orée de cette saison qui va bientôt commencer réellement, Christian Manteilly, est-ce qu'on a déjà des premières indications de conjoncture, de carnet, de réservation, par exemple ? Vous tombez bien, parce que Olivier Grégoire, notre ministre, a fait un point presse ce matin, auquel j'ai participé. C'était en visio et par téléphone. Et donc, tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait deux mois de janvier et février très corrects, à la fois pour les Français, je pense sur les vacances en montagne, les vacances d'hiver, etc. On voit que les taux de départ des Français étaient assez élevés. Les arrivées des Européens aussi à la montagne, on est au-dessus de ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc, on est avec un taux d'occupation qui s'améliore de 3,8%. Ça, c'est pour l'hiver. Et puis, les tendances qu'on a pour les week-ends de printemps, avril et mai sont très bonnes. Et les tendances pour l'été également, en particulier avec les Jeux olympiques. Donc, le tourisme va bien en France. Il revient à des chiffres très intéressants. Comment on explique que ce soit un secteur aussi résilient ? Il y a 4 ans, tout juste, c'était la crise, il y avait le Covid qui passait par là. Et 4 ans plus tard, on est déjà à des chiffres comparables à ce de 2019. Je pense que dans le monde entier, les gens ont décidé de sacraliser, sanctuariser le budget vacances, voyages, tourisme. Ils ont arbitré au détriment d'autres postes. Donc, il y a toujours autant de gens qui partent en vacances ? Il y en a toujours autant et à mon avis, il y en aura plus qui partent en vacances, en voyages. Enfin, l'industrie des mobilités à l'échelle internationale se porte très très bien. On voit qu'on est revenu au niveau de 2019 et pour un certain nombre de marchés ou de destinations, on le dépasse. Donc, oui, il y a un désir d'ancrer, j'allais dire structurellement, le voyage, les vacances, le tourisme dans notre vie quotidienne en protégeant cette dépense. C'est un secteur qui évolue beaucoup, on le voit, le tourisme. Vous vous êtes exprimé devant les acteurs en juin concernés ce matin. Qu'est-ce que vous leur avez dit et peut-être qu'est-ce qu'on arrive à dégager aujourd'hui comme grande tendance du tourisme de demain ? D'abord, c'est vrai qu'on part plus souvent, moins longtemps, moins loin, en gros, la tendance. Ça ne veut pas dire que certains ne partent pas très loin. Enfin, on a des Français qui partent de plus en plus à l'international. Les Français restent en France très majoritairement, vont découvrir la France. Moi, je n'aime pas trop rester en France. Je veux dire, vont en France. Les Français vont en France. C'est déjà un voyage en tant que tel. En tant que tel. Puis, il y a de nombreux voyages en un voyage. Quand vous êtes en Alsace, vous n'êtes pas en Normandie. Quand vous êtes en Anjou, vous n'êtes pas en Provence. Et donc, ce qui fidélise à la France, c'est cette diversité. Une année, je suis en Provence. Une année, je suis en Savoie. Une autre année, je suis en Corse. Et puis, finalement, je suis fidèle à la France. Donc, on a un marché français, si je puis dire, très dynamique, y compris vers l'international. Et on reçoit de plus en plus d'étrangers. Donc, c'est vrai qu'il y a une demande de qualité. Ça ne veut pas forcément dire que du haut de gamme. Ça veut dire que dans toute la gamme, il faut monter en qualité, que ce soit en deux étoiles, en trois étoiles, que ce soit dans les campings, etc. On monte en qualité. Et là, c'est le cas en France. Si on reçoit, vous l'avez dit, 100 millions de visiteurs internationaux, c'est qu'on a une capacité, et quantitativement, et qualitativement, qui nous permet de le faire déjà. Donc, il y a encore de la marge de progrès. Il y a encore des territoires qu'il faut soutenir parce qu'il faut développer l'offre. Ce qui compte dans le tourisme, c'est l'offre. C'est une économie de l'offre. Donc, ce qui compte, c'est développer des offres d'hébergement, des offres dans la culture, des offres événementielles, de restauration, évidemment, de découverte, mobilité douce, randonnée, etc. Ça, ça compte. La problématique, ce n'est pas tant le nombre que la répartition, finalement, de ces touristes en France. Il y a des zones qui peinent à attirer. De toute façon, pour la clientèle internationale, 80% des gens qui viennent pour la première fois en France viennent à Paris. Et 80% des gens qui viennent pour la première fois en France et à Paris viennent sur les bords de la Seine. D'accord. Parce que là, on a quasiment tout. Louvre, Orsay, la Tour Eiffel, bientôt Notre-Dame, qui va être un événement majeur en fin d'année, dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui va être un événement majeur, la réouverture de Notre-Dame, qui va entraîner des flux touristiques tout au long de l'année 25. Donc, on a des attributs. On a largement de quoi séduire. Cela dit, dans certains territoires, il faut améliorer. Améliorer quoi ? La capacité hôtelière, la capacité d'hébergement, les activités. Alors, je ne vais pas les citer, mais on les voit très, très bien. C'est parce qu'on va améliorer et développer l'offre qu'on va pouvoir mieux répartir les flux dans le territoire. Et à contrario, il faut éviter aussi peut-être le surtourisme dans des zones extrêmement plébiscitées ? Alors, nous, on aime bien, plutôt que surtourisme, on aime bien dire pic de fréquentation. Pic de fréquentation. Parce qu'en fait, le surtourisme, ce n'est pas forcément toute l'année. C'est à des moments précis qui sont des pics. Et il faut travailler ces pics de fréquentation. C'est-à-dire qu'on a les moyens maintenant techniques. On sait faire et on l'a déjà fait dans de nombreux sites naturels ou du patrimoine. On sait, à partir de jauges qui ont été définies par des techniciens, des scientifiques, pour protéger les sites, on sait réguler les flux. Donc, on va le faire. Il n'y aura pas de problème. Nous sommes avec Christian Amanté, président d'Atout France, grand témoin de cette journée des printemps du tourisme en Anjou. Vous l'avez dit, il y a des axes d'amélioration, évidemment, pour le tourisme en France et pour la destination France. Je me demandais, moi, quelle est la réputation aujourd'hui des Français ? On a souvent entendu dire qu'on n'était pas forcément les meilleurs en termes d'accueil. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain ? Est-ce que vous le constatez ? Alors, je fais une différence entre le mot accueil et le mot hospitalité. D'accord. L'accueil, c'est le service que délivrent les entreprises. Ça qui s'est considérablement amélioré. On parle l'anglais, on parle d'autres langues. On est jugé comme bien meilleur qu'avant. Et en tout cas, au niveau international, très, très bien jugé. Parce que dans les hôtels, dans les musées, dans les boutiques, dans les restaurants, on a fait ce qu'il fallait pour être à la hauteur des attentes. Là où on a un petit mot qui peut nous chater, c'est l'hospitalité. Est-ce qu'on est toujours souriant, ouvert, disponible, dans la rue, aux visiteurs ? Ça, on a quelques critiques, mais elles sont localisées dans des très, très grandes villes. En particulier, une qui s'appelle Paris. C'est bien que vous l'avez cité. Oui, je l'ai cité. J'ai osé. Où là, on dit le Parisien, quand même, il est stressé, il n'est pas forcément de bonne humeur. Et ce n'est pas le... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas dans les restaurants que ça se passe. C'est dans la rue. Il y a une impression de... Voilà, que l'accueil est un peu... L'hospitalité, c'est un peu rude. Ailleurs, non. On a plutôt des compliments sur l'attitude des Français un peu partout en France. Notamment en Anjou, c'est une terre d'accueil, une terre hospitalière incroyable. Oui. Vous la connaissiez d'ailleurs. Bien sûr. Je ne vous ai pas demandé votre vision, vous, en tant que président national de la Tout-France, de l'Anjou. Je suis venu souvent. C'est évidemment une destination très riche, très variée, très intéressante pour un séjour court ou plus long. Angers a été une ville modèle pour l'ensemble des techniciens français qui s'intéressaient à l'urbanisme, à l'espace public, au design de services, à l'architecture, à l'attractivité, le développement d'attractivité. Donc, à partir d'Angers, tout ce qui se passe autour se développe fortement et bien, en qualité. On peut faire des expériences multiples dans le vignoble, à vélo. Voilà. On a ce qu'il faut pour séduire. Il faut pousser l'investissement. Ça, c'est important. Continuer à pousser l'investissement pour continuer à réhabiliter, rénover le patrimoine, l'hôtellerie et avoir des nouveaux projets. On reparlera justement du rayonnement de notre territoire un peu plus tard dans l'émission. Juste un mot sur, aujourd'hui, le poids justement du tourisme dans l'économie française. Est-ce que c'est une locomotive pour notre pays ? On l'a vu en sortie de pandémie, c'est le tourisme qui a relancé la croissance et toute l'activité économique française. Il a repris tellement fort qu'on a une consommation. Vous savez, le tourisme, c'est faire venir des consommateurs là où on n'en a pas suffisamment. Donc, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui consomment chez nous, aux côtés de nos consommateurs. Donc, ça a relancé la consommation, a relancé la croissance et relancé l'investissement aussi dans le tourisme précisément. Mais dans le tourisme, c'est l'investissement dans l'immobilier, c'est des murs. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, c'est un moteur de croissance, incontestablement. Le chiffre d'affaires, la dépense, la recette internationale est très élevé. Même si les Français partent beaucoup en vacances à l'international, plus qu'avant, on a un solde positif de la balance des paiements qui est élevé. Qui s'est établi à peu près à ? Le solde positif à 17 milliards. Donc, c'est positif, encore une fois, pour le tourisme. Et on a 2 millions d'emplois directs ou indirects ou induits. Donc, ce n'est pas rien. C'est 7 à 8% du PIB. On dit que la France est la destination touristique préférée au monde. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste pour se faire un peu mousser ? Non, là-dessus, moi, je préfère être modeste. On a des challengers, on a des concurrents très puissants. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, en Europe et quelques autres. Donc, au fond, un visiteur international, il va aimer la France, mais il va aimer l'Italie, il va aimer d'autres. L'important, c'est que les gens voyagent de plus en plus souvent et partout dans le monde. Et que nous, avec nos arguments, c'est-à-dire notre diversité, on soit de plus en plus accueillants, bien sûr, mais on reçoit de plus en plus de visiteurs. Est-ce qu'il y a une clientèle étrangère plus spécifique à la France, en termes de nationalité, notamment ? Alors, cette année, on voit que nous avons eu beaucoup de Britanniques. On craignait de ne pas en avoir suffisamment avec l'effet Brexit ou l'après-Brexit. Là, ils ont été au rendez-vous, en particulier dans les stations de montagne. Les Belges, très nombreux et très présents, mais on a aussi tous les autres Européens qui viennent. Et la particularité de ces trois dernières années, c'était la forte présence américaine. Des touristes américains extrêmement nombreux, ils n'ont jamais été autant en France, avec un niveau de dépense très élevé. Et ils viennent partout, les Américains. Attirés par l'architecture, le patrimoine, l'art de vivre à la française ? Moi, je dirais le plaisir de vivre à la française, parce que l'art, ça peut être trop académique. Et pour des jeunes, par exemple, pour des jeunes, on voit bien qu'il y a une restauration, des restaurants avec des concepts nouveaux, des jeunes chefs, etc., qui sont installés, qui plaisent à tout le monde. C'est plus un plaisir de vivre. Alors, on a de l'art de vivre à très, très haut niveau, mais il ne faut pas rester élitiste. Beaucoup de visiteurs viennent en France. 2024 est une année particulière, puisque nous accueillons les Jeux olympiques cet été. Quelles conséquences, justement, de ces Jeux sur le tourisme ? Est-ce que c'est un effet d'aubaine ? Est-ce qu'il va y avoir un accroissement du tourisme de masse ? Ou est-ce qu'au contraire, les gens ont un peu peur de se dire, là, il va y avoir du monde, je fuis la France pendant quelques mois ? Vous allez avoir, pour les touristes internationaux, ceux qui viennent à Paris et dans d'autres villes, parce que les Jeux olympiques, il n'y a pas que Paris, c'est important de le dire, qui vont venir parce qu'il y a les Jeux. Et donc, vous allez avoir ceux qui vont fuir certaines villes et faire des évictions parce qu'il y a les Jeux. Mais au total, le solde sera positif. Vous en êtes convaincu ? Oui. Oui, il sera positif parce qu'on aura un peu plus de gens convaincus. Il y aura une compensation de l'éviction, si je puis dire. Et puis, il y a les Français. Sur 16 millions de visiteurs attendus pour les Jeux, 16 millions, on a 50 à 60 % de Français. Et là, c'est une clientèle qu'on n'avait pas forcément à cette époque de l'année dans certaines villes. Donc, il ne faut pas oublier les Français. Donc, il y a les Jeux olympiques. Et puis, il y aura aussi le 80e anniversaire du débarquement en juin qui risque d'attirer du monde. Ah oui, oui, beaucoup de monde. Mais oui, qui va arrêter. Ah mais c'est sûr, parce que les Américains qui vont venir, qui sont déjà là, qui reviennent, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas aller seulement en Normandie et à Paris, ils vont aller dans les régions. Pour rester numéro 1, si je puis dire, en tout cas, une destination plébiscitée comme nous le sommes aujourd'hui, Christian Montey, il faut de la main d'oeuvre, il faut des gens qui travaillent dans ce secteur du tourisme. On sait qu'aujourd'hui, c'est là que ça peut pêcher, en tout cas qu'il y a des difficultés. Les professionnels du tourisme nous le disent régulièrement, on manque de bras. Est-ce que c'est passager ? Est-ce qu'il faut que le secteur se réinvente ? D'abord, on manque de bras dans tous les domaines, dans tous les secteurs, malheureusement. C'est vrai. Moi, quand je rencontre des amis qui sont dans d'autres secteurs, ils me disent chercher des collaborateurs. Donc, nous, ça s'améliore. C'était très, très dur après la pandémie. Là, ça s'améliore. Pourquoi ? Parce que les domaines de la restauration et de l'hôtellerie ont fait un très gros effort. 16% d'augmentation. De masse salariale, vous voulez dire ? De masse salariale. Donc, ce n'est pas rien. Deuxièmement, les conditions de travail, on les a fait évoluer beaucoup. Donc, on est beaucoup plus attractif. Et moi, je salue la politique de la ministre Olivia Grégoire, qui vient de créer la Semaine des métiers du tourisme. On a quand même eu 2000 centres en France qui ont accueilli des jeunes avec des exposants qui les accueillent, de tous les métiers. Ça se passe en ce moment. Ça se passe en ce moment jusqu'à la fin de la semaine. Ça, c'est extraordinaire. J'étais moi-même à Paris, à Bercy. Et j'étais surpris par le succès, mais incroyable, spectaculaire. Donc, c'est une très bonne initiative politique. Ça envoie le rôle d'une ministre qui est très engagée et qui a compris avec l'ensemble du secteur. Parce que ça, ça a été fait avec les syndicats. En concertation, bien sûr. En concertation, les opérateurs d'hôteliers, etc. pour monter ça. Donc, il y a une mobilisation générale pour l'emploi. Ça, c'est indispensable parce qu'évidemment, sans employé, on ne peut pas délivrer le service. On ne peut pas satisfaire le client et intéresser l'investisseur. Donc, c'est important d'avoir l'employé. Donc, confiant en l'avenir. Moi, je suis très confiant. Absolument. On va terminer avec cette note positive. Merci, en tout cas, Christian Mantei, d'avoir été avec nous. Je reviendrai en Anjou. Ah oui, on vous le souhaite. On vous invite à venir découvrir l'ensemble du département. Il y a plein de choses à découvrir. On va continuer de parler de l'enjeu de l'emploi et dans le secteur du tourisme, particulièrement ici en Anjou. Ce sera juste après une courte pause. Je rappelle à tous que vous êtes le président d'Atout France, l'agence de développement touristique de la France. Et que vous étiez donc le grand témoin de cette troisième édition des printemps du tourisme en Anjou. A bientôt. A bientôt, merci. Le Mageco, depuis le salon des printemps du tourisme en Anjou, sur RCF Anjou. De retour à Terra Botanica pour cette émission spéciale depuis les printemps du tourisme en Anjou. Un rendez-vous co-organisé, je le rappelle, par Anjou Tourisme et l'Estua, la faculté de tourisme, culture et hospitalité de l'Université d'Angers. Une journée pour aborder les tendances et les nouveautés du tourisme cette année. En parlant de nouveautés, justement, cette édition 2024, elle se démarque des autres par l'organisation d'un job dating orienté exclusivement vers les métiers de la filière, de l'hôtellerie à la restauration en passant par le secteur des loisirs. Les professionnels recrutent. A l'échelle nationale, plus de 200 000 postes vacants restent à pourvoir, selon la ministre Olivia Grégoire, sans compter les besoins de main-d'oeuvre supplémentaires en vue des Jeux olympiques 2024. Alors, comment attirer de nouveaux talents et comment les fidéliser, surtout ? On en parle aujourd'hui avec trois invités. Nathalie Busson, présidente du club hôtelier d'Angers, directrice du Château des Forges. Bonjour. Bonjour. Philippe Chalopin également, président d'Anjou Tourisme. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-René Maurice, directeur de l'Estua, faculté qui prépare au métier du tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, Philippe Chalopin, il y a quand même un paradoxe dans notre société. On a l'impression qu'elle est très tournée, plus que jamais, même vers le loisir. Et pourtant, ce n'est pas des métiers. Elle ne s'oriente pas vers ces métiers-là. C'est bizarre quand même, non ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe là ? Oui, peut-être. Et on est là pour tenter d'apporter des solutions avec nos partenaires, avec l'Estua, puis avec les professionnels du tourisme. Oui, effectivement, ce matin, nous avions un certain nombre d'étudiants de l'Estua qui étaient présents. Donc, étudiants d'aujourd'hui, professionnels de demain. Et on veut aujourd'hui mobiliser toutes les personnes qui s'intéressent au tourisme. Et puis, peut-être aussi donner une autre image. On a besoin de professionnels, de personnes impliquées, volontaires, des jeunes ou de toute génération qui souhaitent s'impliquer. Et pour avoir échangé avec bon nombre de professionnels, aujourd'hui, c'est 38% qui recherchent un emploi, enfin, recherchent des employés. C'est une difficulté qu'il faut peut-être remettre dans la perspective aussi. Deux perspectives rapides. Un, on n'est pas loin du plein emploi en France. Autour de 7%. En Anjou, on est effectivement à 7% de taux de chômage. On peut penser que le plein emploi, c'est 5-6%. Donc, on n'est vraiment pas loin. Et puis, le Covid, on subit encore les effets du Covid. Les gens ont changé leur habitude. On prend des vacances. Il y a quelques années, les jeunes trouvaient un job d'été. Aujourd'hui, on a une autre démarche. Alors, à nous de les sensibiliser, de leur dire que travailler dans le tourisme, c'est quelque chose de très agréable, de très épanouissant. Donc, à nous de les convaincre. Et c'est l'objet de ce job d'été, cet après-midi, sachant que, bien évidemment, ils auront affaire à des professionnels qui vont leur présenter leur métier. Les mentalités ont changé. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-René Maurice ? Vous côtoyez de près les étudiants ? Oui, les mentalités ont naturellement évolué depuis le Covid. Mais la société, en règle générale, et le tourisme s'inspire ou correspond en tout cas à la société, à ses évolutions. On parle de télétravail, on parle de nouveaux comportements, de nouveaux rapports aussi au travail. Et les jeunes générations, ou les générations qui seront les futurs professionnels, s'inscrivent aussi dans ces démarches. On le voit, nous, à l'université, où les étudiants prennent de plus en plus aussi des césures, font des césures, suivre peut-être par rapport à nos générations, où on faisait nos études de bout en bout. On voit les étudiants qui s'arrêtent parfois au cours de leur cursus pour partir en vélo dans une partie du monde. Donc, on voit bien que le rapport au travail, le rapport, en tout cas, à ce contexte que nous, on a pu connaître, n'est plus tout à fait le même. Et donc, ce job dating, aujourd'hui, est important. Il est important aussi pour nos étudiants, parce que c'est aussi les mettre face à des professionnels, dans une théorie et pratique. Et là, on est vraiment dans une logique aussi pratique. C'est amener les étudiants à aussi mieux saisir, à travers une journée comme aujourd'hui à Terra Botanica, de 44 professionnels vont être là, sont demandeurs justement, sont dans des postures de recrutement, mais de recrutement même pour certains de CDI, de recrutement d'emplois saisonniers. Et c'est important pour nos étudiants qu'ils puissent justement discuter, ne pas juste envoyer des CV ou aller sur des mails, mais de pouvoir justement être au contact, de comprendre aussi les compétences attendues. Donc, c'est des journées, en tout cas, importantes pour les étudiants. Et là, ils seront en force cet après-midi pour pouvoir rencontrer les professionnels. Donc, vous avez dit une quarantaine de professionnels qui seront présents pour présenter les offres à pourvoir. On a dit, toutes les filières ont du mal à recruter. Est-ce que c'est particulièrement le cas pour l'hôtellerie, Nathalie Busson ? Oui, ça fait déjà de nombreuses années où on éprouve des difficultés à recruter. C'est vrai, post-Covid, on a fait un petit peu table rase et on s'est penché sur les nouveaux comportements des étudiants et des demandeurs d'emploi. Et on a mis en exergue le fait que de concilier la vie professionnelle et la vie privée est très importante. Et on a travaillé tous les secteurs confondus en matière d'hôtellerie et restauration. On a mis en place des horaires, des plannings horaires aménagés pour pouvoir séduire ces demandeurs d'emploi, ces futurs demandeurs d'emploi. Parce que c'est ça qui bloque aujourd'hui les horaires notamment ? Oui, les horaires, les conditions de travail se sont quand même fortement améliorées. C'est des métiers séduisants où on peut vraiment s'épanouir parce qu'on côtoie une clientèle nationale, internationale. On a des opportunités de carrière à travers le monde. Donc il y a beaucoup d'éléments positifs. C'est vraiment des métiers quand même très attractifs où on a la possibilité de monter en compétence sans avoir forcément de diplôme. Donc c'est très important. Mais il faut aussi pouvoir concilier cette vie privée qui est essentielle, cet équilibre en fait. Donc on travaille encore dessus et on est à l'écoute de ces futurs collaborateurs. Vous disiez tout à l'heure Philippe Chalopin, l'idée c'est aussi peut-être de faire changer un peu l'image. Comment vous, à votre niveau, en tant qu'élu, vous pouvez participer justement à ce changement ? Je crois que le rôle des élus, c'est d'accompagner les professionnels, que ce soit établissement d'enseignement ou acteurs du tourisme. Parce que, comme je le dis souvent, les élus ne créent pas d'emploi. Ils doivent réunir toutes les conditions pour que les professionnels créent de l'emploi. C'est ça notre challenge. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait ça, puisque Anjou Tourisme, aux côtés de l'Estoie, organise ce matin les printemps et cet après-midi le job dating. Voilà, c'est d'apporter une réponse aux professionnels. C'est ça aussi notre objectif à Anjou Tourisme. On était dans la communication, dans l'accompagnement, dans la professionnalisation de la filière, comment faire progresser nos professionnels, comment relayer le message, comment communiquer sur l'Anjou. Et aujourd'hui, on franchit une étape supplémentaire qui est de dire, on est là aussi pour vous aider à recruter. Justement, est-ce qu'il y a assez de jeunes sur le marché du travail ? Est-ce que les formations font le plein, notamment à l'Estoie, Jean-René Maurice, aujourd'hui ? Oui, les formations font le plein. C'est 3000, aujourd'hui l'Estoie, c'est 3400 étudiants qui sont formés au métier du tourisme, de l'hospitalité, donc hôtellerie, restauration, événementielle, et puis tous les métiers de patrimoine et culture. Donc oui, il y a 3400, donc c'est déjà beaucoup. Donc c'est 2000 stages par an, par exemple, à l'Estoie, ce sont des apprentis. C'est des formations professionnalisantes, on le rappelle. Tout à fait. On est en train de créer au niveau national justement un réseau au niveau des universités françaises pour développer justement sur le modèle de l'Estoie des instituts un peu qui vont se développer dans les universités françaises. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique nationale soutenue justement par l'État, puisque là, c'était dans le cas du plan de relance Destination France, mesure 3, où là, on est en train de créer justement une dynamique nationale. Il y a les semaines des métiers du tourisme en ce moment, donc on est en pleine dans cette dynamique. Oui, les jeunes sont là, enfin les étudiants sont là. On a sur une licence en tourisme, c'est 150 étudiants en première année de licence et on reçoit à peu près 800 à 900 candidatures. Donc on voit bien qu'il y a de la demande. Après, voilà, c'est Parcoursup, donc il y a des choix qui sont faits, il y a des sélections qui sont opérées. Mais donc, il y a quand même une demande. Après, à nous aussi, avec les professionnels, et ce genre de journée comme aujourd'hui à Terra Botanica, avec Enjou Tourisme, je rappelle, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est aussi démontré à ces étudiants que ce n'est pas juste une formation, mais il y a aussi une réalité concrète, une réalité professionnelle à la clé. Justement, comment ils voient leur futur métier ? Quelle vision ils ont du tourisme de demain, ces étudiants ? Très, très durable. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi des tendances de société. Donc, on voit bien aussi que des nouvelles dimensions qui intègrent et imprègnent fortement le tourisme et le regard que peuvent avoir ces générations sur le tourisme. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le tourisme, on est vraiment dans une dynamique qui continue, contrairement à ce qui avait pu être annoncé après le Covid, où on serait dans une décroissance, on serait, c'est la fin du tourisme. Bien au contraire, on s'aperçoit, et on le voit à travers les chiffres de Terra Botanica, 554 000 visiteurs. Donc, on voit bien qu'il y a une montée en puissance en termes de fréquentation et en hôtellerie ou ailleurs. On voit bien qu'il y a quand même une présence, il y a une volonté en tout cas de pratique touristique. Et donc là, notre réponse, c'est d'accompagner. Et donc, on est dans un développement. Donc, je ne vais pas faire Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais on voit bien qu'il y a une montée en puissance, en tout cas de l'activité touristique, avec toutefois, contrairement peut-être avant la période Covid, une plus grande régulation ou un souci plus fort de peut-être ne plus faire comme avant, toujours plus, toujours davantage, davantage, mais mieux peut-être. On le voit à travers le slogan porté par Anjou Tourisme et le département, la force de la douceur. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience, justement, de faire un tourisme peut-être différent avec une durabilité qui est au rendez-vous, qui est déjà engagée depuis longtemps, mais qui là est de plus en plus prégnant, par rapport à tout ce qui est question de mobilité. Et on voit bien que des départements comme l'Anjou a son épingle attirée, justement, de la pratique du vélo, ces pratiques nouvelles, la dimension aussi de proximité. On parle peut-être toujours de tourisme, mais c'est aussi ces excursionnistes, ces enjuins qui vont aussi aller découvrir et s'emparer, justement, de leur territoire. Donc, on voit bien qu'il y a des pratiques nouvelles et les jeunes sont, en tout cas, préparés et sensibles à ces questions. Vous êtes scruté, justement, en tant que professionnel. On vous pose des questions en ce sens, Nathalie Busson, vous qui êtes engagée dans le slow tourisme, notamment. Exactement. C'est vrai qu'on voit bien que c'est quelque chose qui le privilégie, le fait qu'on soit, nous, hôteliers ou restaurateurs sensibles au développement durable. C'est une des questions qui vient généralement quand je suis en phase de recrutement. Ils vont faire des recherches. Ils regardent sur le site internet. Ils ont vu qu'on était, par exemple, le château des Forges colabellisé. C'est la question, qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète, pour préserver l'environnement ? Exactement. Pour pouvoir un tourisme durable. C'est ça. Et le fait aussi de privilégier le circuit court, qu'on mette en avant, qu'on valorise les producteurs, les artisans locaux. Ça, ils y sont très, très sensibles. Et oui, oui, c'est indéniable. Ça vous bouscule ? Ça vous oblige à évoluer aussi ? Oui, tout à fait. Au quotidien, même avec les collaborateurs, des fois, on me dit, oh, ça, c'est pas très écolo. Donc, on se fait une petite réunion, une sorte réunion, on dit, ok, on va améliorer. Oui, ils sont là pour nous bousculer, mais dans le bon sens, en fait. Donc, c'est pour la planète, pour la préserver. C'est une demande des futurs talents qui vont être les acteurs du tourisme de demain. C'est aussi une demande de la clientèle ? Alors, oui, c'est une demande de la clientèle. Après, très sincèrement, plus on monte en gamme, elle est un peu moins sensible. Mais à nous d'être pédagogue, ça va être notre devoir. Et puis, auprès de nos collaborateurs, c'est aussi notre volonté de transmettre auprès de cette génération-là, de voir, de véhiculer comment on peut amener ces clients qui recherchent du haut de gamme et de les amener aussi sur la durabilité, les mobilités douces. Donc, aussi, à nous de proposer, en fait, de proposer. Alors, on le rappelle, l'enjeu, c'est aussi de trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir alimenter toutes ces entreprises du tourisme. Vous le disiez, Jean-René Maurice, il y a 3500 étudiants qui passent par l'ESTEA chaque année. Il faut valoriser nos savoir-faire, notre excellence aussi de formation auprès des étudiants français, mais aussi étrangers, peut-être faire venir des étrangers pour les former à la française ? Alors, c'est une pratique qui existe déjà puisque les 3400 étudiants de l'ESTEA, 27% sont étudiants étrangers. Le recrutement, déjà, est un recrutement national. Donc, là, il y a aussi, pour l'enjou, un repérage fort, quand on parle de formation en recherche et en formation universitaire, un repérage fort au niveau national d'une excellence qui existe en Terre d'enjou et à travers, notamment, sa composante ESTEA qui travaille, naturellement, avec les professionnels et les acteurs. Donc, ça, c'est un point positif. Et ce rayonnement, il passe à l'international puisqu'on a 47 diplômes aujourd'hui à l'ESTEA et notamment un certain nombre qui sont en master anglophone ou licence anglophone, donc, excusez-moi en anglais, pour pouvoir s'adresser, justement. Et on organise, avec l'appui, justement, des acteurs du territoire, des summer school ou des écoles d'été, à partir de juillet, où, là, vous avez des étudiants étrangers qui vont venir sur 15 jours se former, justement, au Val-de-Loire, à son patrimoine, à sa gastronomie, dans le cadre d'une école d'été et d'une summer school. Donc, à la fois en anglais et à la fois en français pour des étudiants étrangers. Des nationalités en particulier ? Aujourd'hui, le master anglophone, c'est 30 étudiants dans le master anglophone et, de mémoire, je crois que c'est 22 nationalités différentes auprès de 30 étudiants. Oui, donc, c'est une grande diversité. Exactement. Ça va de l'Indonésie en passant par la Chine, naturellement, mais en passant par l'Amérique latine, en passant par l'Europe. Donc, c'est assez ouvert. Vous écoutez RCF Anjou. Nous sommes actuellement en duplex de Terra Botanica pour une émission spéciale depuis les printemps du tourisme en Anjou. Actuellement en plateau, trois invités. Nathalie Busson, la présidente du club hôtelier d'Ange et directrice du Château des Forges. Philippe Chalopin, président d'Anjou Tourisme et Jean-René Maurice, directeur de l'Estua. Et on parle emploi dans cette deuxième partie de magazine. Ça tombe bien, puisque un job dating est organisé tout au long de l'après-midi dans le parc du Végétal. L'Angevin, c'est une nouveauté de ce rendez-vous. Face à la demande du secteur, c'est une façon, Philippe Chalopin, encore une fois, de prendre sa part de responsabilité dans cet enjeu qui est important de trouver de la main-d'oeuvre. Oui, je crois que c'est devenu une cause nationale ou à tout le moins une cause départementale, parce qu'on ne peut pas laisser les professionnels dire écoutez, on ne trouve pas suffisamment de personnes pour nous accompagner. Il faut aussi que nous, on puisse motiver toute personne disponible. Même si la compétence économique ne relève pas du département, c'est important de prendre sa part. Non, mais la compétence touristique relève du département. Donc on prend notre part. Et puis, encore une fois, c'est une cause nationale. Et on voit bien que, pour avoir testé les job dating dans d'autres contextes, on voit bien que les personnes, c'est aussi un mode différent. C'est-à-dire que les personnes en recherche d'emploi ont besoin de pouvoir rencontrer le même jour, sur un même lieu, plusieurs professionnels, pour faire, alors le terme est impropre, mais pour faire un peu leur marché et voir ce qui est intéressant. C'est une démarche différente. Il y a quelques années, c'est plutôt les employeurs qui avaient le choix. Aujourd'hui, c'est les personnes employables qui font un choix d'eux. Et dans ce choix, il y a un certain nombre d'éléments. Et je voulais rebondir sur une chose qui me paraît essentielle pour l'enjou, c'est la notion de développement durable. Je pense que tant la clientèle que les professionnels, que le personnel touristique s'orientent vers une autre manière de consommer, une autre manière de vivre le tourisme. On a la chance d'avoir un peu plus de 4 000 kilomètres de sentiers pédestres, six câbles, équestres, etc. Enjou Tourisme a été labellisé, a obtenu le passeport de l'ONU, passeport vert. Donc, c'est des signes qu'on envoie. On est la première agence au niveau national à être labellisée norme RSE. On voit bien que le développement durable, c'est autre chose. Le département a créé un fonds développement durable pour accompagner les professionnels, pour les conseiller, éventuellement leur donner quelques subventions pour leur permettre de faire des transformations. Et je pense que tout ça, cette transformation vers un tourisme plus... Alors, on appelle ça le slow-tourisme, mais je dirais que c'est un tourisme plus respectueux, un tourisme de valeur. Eh bien, c'est peut-être aussi, je dirais, la conséquence du Covid où les gens se sont dit, on ne peut pas continuer peut-être comme avant. Donc, il y a des choses qui changent et le tourisme change également. Et les jeunes générations qui cherchent un emploi, effectivement, ils recherchent un employeur qui soit respectueux de ses valeurs. Donc, tout ça, ça a du sens. Mettre tout le monde... Là, on a quand même plus d'une cinquantaine d'employeurs potentiels. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui vont venir s'informer, qui vont peut-être prendre des informations pour réfléchir. Parce que là, c'est effectivement devenu un enjeu. On n'aura pas une filière touristique en enjou, en progression, si celle-ci n'arrive pas à recruter. C'est néquanum. C'est évidemment. Justement, sur les postes à pourvois, là, sur cet après-midi, vous avez une visibilité, les types de contrats, les postes, Jean-Anne et Maurice ? Alors, justement, on va aussi, en parallèle de ce job dating, organiser avec quatre professionnels d'horizons divers, que ce soit l'hôtellerie ou camping ou site de visite. On va animer, justement, des tables rondes. Il y en aura trois qui vont se succéder cet après-midi. Donc, je vais avoir l'honneur d'animer. Et l'idée, avec ces professionnels, c'est d'échanger aussi avec la salle qui sauront possibilité de rencontrer avec les professionnels dans le cadre d'ateliers, comme on peut le voir aujourd'hui, mais aussi d'être en salle et pouvoir aussi poser des questions et que les professionnels puissent aussi nous expliquer quels sont les profils qu'ils recherchent, quelles sont les compétences attendues. Et donc, on a dans les 44 professionnels qui vont être au contact des jeunes, mais aussi parfois des moins jeunes parce que la particularité, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais on travaille aussi avec France Travail. Donc, on a voulu ouvrir et ne pas rester uniquement dans un contexte universitaire ou d'étudiants, mais c'est aussi les demeures dans l'emploi. Donc là, avec France Travail, il y a un partenariat qui a été mis en place spécifiquement pour qu'on soit dans un panel très large, justement de personnes potentielles en termes de travail dans le tourisme. Et donc, c'est tout ce qu'on va travailler cet après-midi à travers ces ateliers. Et la pluralité des professionnels, on a une hôtelière, on a de la restauration, il y a aussi même des cafetiers. Donc, on voit bien que le champ est très large, justement avec des compétences. Le mot d'ordre, c'est l'accueil, l'empathie, l'envie en tout cas de pouvoir être au contact des visiteurs, d'avoir aussi envie de partager justement cet accueil. Ça, c'est le mot d'ordre premier. Et puis après, des compétences notamment qui peuvent s'apprendre aussi en poste. On n'est pas les couteaux suisses dès le départ. Nous, on est d'apprentissage universitaire, il y a aussi un bagage, il y a des connaissances. Ensuite, il y a la pratique et la pratique, elle se fait chez les professionnels. À titre personnel, Nathalie Busson, vous ciblez des profils en particulier ? Alors, des profils, oui. La priorité, c'est le savoir-être. Le fameux savoir-être, oui. Il y a des profils qui sont adaptables à certains types d'établissements. Et on arrive à le percevoir immédiatement. Je présente 46 membres, hôteliers, hôteliers, restaurateurs. Et nous, on propose pour ce job dating environ 40 postes à pourvoir. Donc aussi bien dans les métiers d'hébergement, de la restauration, dans les services support. Et on a hâte de les rencontrer cet après-midi. Diplômés, pas diplômés, peu importe. Comme je vous ai dit, en premier lieu, ça va être le feeling, en fait. Est-ce que c'est plus important aujourd'hui, le savoir-être ? En tout cas, vous mettez l'accent d'abord là-dessus, le savoir-être, avant le diplôme ? Tout à fait, tout à fait. L'hôtellerie, restauration, ça s'apprend. C'est des métiers de terrain, en fait. Mais s'il y a déjà l'essence même du savoir-être, c'est-à-dire l'empathie, qu'on parlait tout à l'heure, la flexibilité, la disponibilité, tout simplement l'envie de faire plaisir, d'avoir tout de suite le retour sur investissement immédiat. Vous avez un client, vous vous accueillez, qui vous dit, mais elle est superbe, cette chambre. Ah ben voilà, c'est positif. Et puis, voilà, quand on a envie de bien faire et de rentrer chez soi, d'avoir le sentiment du travail accompli, c'est des métiers où on est dans l'immédiateté, dans la spontanéité. Si on trouve ces profils-là, tout de suite, on va pouvoir les accueillir au sein de nos établissements. Et après, on va les monter en compétences. Mais c'est pas facile à trouver, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Exactement, mais on est là cet après-midi pour les séduire, comme Philippe Chalopin tout à l'heure le disait bien. Les rôles se sont inversés à nous maintenant de les séduire pour qu'on les accueille dans nos hôtels, nos hôtels-restaurants. Ça s'apprend quand même, Jean-René Maurice, l'empathie, l'accueil dans les écoles, dans les formations. Non, mais ça s'apprend dès la première année de licence. Et d'abord, ils ont même un cours, accueil dans les sites de visite ou dans le tourisme. Donc, on a même une formation qui s'appelle le Dust Accueil. Donc, on est vraiment dans ces métiers d'accueil, tout à fait. Et puis après, effectivement, de la licence, d'Eust, selon les niveaux universitaires, on aura aussi par rapport à des compétences attendues. Il y a naturellement des étudiants de master qui seront sur des postes plutôt de management. Mais on est bien aussi sur différents niveaux. Là, on voit bien aussi que les gros besoins, quand même, c'est sur la réception, le service. Donc, des niveaux qui ne demandent peut-être pas des bacs plus 5. Donc, là-dessus, il faut aussi être très clair. Mais c'est aussi tout cet ensemble qui doit être accompagné. Et un établissement, en tout cas, c'est ce qui est enseigné à l'université, ne peut fonctionner que si l'ensemble du système est là. On ne peut pas avoir juste des managers si derrière, on n'a pas... Il n'y a personne à réagir. Exactement, ou préalablement, il n'y a personne pour accueillir. Donc, il faut avoir un système complet. Et le job dating de cet après-midi, c'est d'accompagner les pros, justement, les professionnels pour aller dans ce sens. Bon, puis ça ne se limite pas cet après-midi. Les offres seront à pourvoir dans les jours à venir encore. Tout ne sera pas parti aujourd'hui. C'est un enjeu primordial. On le disait pour soutenir et développer la filière. On rappelle ce que ça représente, justement, le tourisme en termes de retombées économiques pour le département, Philippe Chalopin. Alors, pour le département, on est au-delà du milliard. On doit être à un milliard et demi de chiffre d'affaires. C'est 7000 emplois directs. Ce n'est pas rien. Mais c'est aussi derrière tout ça. Alors, c'est un problème de notoriété, d'attractivité d'un territoire. Avoir une activité touristique en pointe, c'est augmenter le nombre de chances, la chance d'avoir des personnes qui s'intéressent au territoire, qui viennent s'y implanter, qui viennent y vivre. Et puis, qui apportent des choses. Donc, derrière ces chiffres-là, on a 175 sites touristiques en Anjou. C'est pléthorique. En fait, on est dans les 10 départements qui comptent le plus grand nombre de sites. Et si on est un petit peu chauvin, quand on regarde la qualité de nos sites, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur le podium. Donc, ça, c'est hyper important. Et je dirais que le tourisme, c'est aussi de l'économie indirecte. Chambre d'hôte, hôtel, restaurant. Quand on fait des travaux, on ne va pas chercher une entreprise à 300 kilomètres. On prend une entreprise locale. Donc, c'est de l'économie locale derrière. Donc, ça, c'est très difficile, effectivement, à chiffrer. On sait qu'aujourd'hui, l'Anjou, on atteint pratiquement les 3 millions de visiteurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. On a 18 millions de nuitées cette année. C'est un record. 18 millions. 18 millions de nuitées. On a progressé sur tous les sites. Entre 5 pour ceux qui ont progressé le moins et 15 pour ceux qui ont progressé le plus. On voit que c'est énorme. Donc, ça veut dire que, d'une part, le travail qui est fait par l'histoire, parce qu'on retrouve beaucoup de personnes qui sont passées par l'histoire dans les sites touristiques, ça prouve qu'effectivement, on a aussi la chance d'avoir un établissement universitaire de ce niveau. Voilà, ils sont aujourd'hui à nos côtés pour un job dating. Moi, je trouve que c'est quand même, quand on dit que l'université est loin de la réalité, ben non, l'histoire est à nos côtés. Et puis, on voit que les professionnels aussi, le discours a totalement changé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des professionnels qui ont su s'adapter. Et c'est peut-être ça qui fait la force de l'enjou. Alors, la douceur, bien sûr, mais il y a aussi le fait de travailler ensemble. C'est une force importante. Et est-ce qu'on sait combien de temps les touristes restent en moyenne, la durée de séjour ? Est-ce qu'ils consomment sur le territoire, en sachant qu'on est dans un contexte un peu particulier où on maîtrise nos dépenses ? Oui. Alors, on sait globalement combien ils dépensent. Je vous dis, c'est l'économie touristique, c'est un peu plus d'un milliard et demi en enjou. Par personne, on ne sait pas ce que... Enfin, il faudrait faire la décision. Alors, par personne, si vous êtes à vélo, on sait que c'est 80 euros par jour. 80 euros par jour. 80 euros par jour. Si vous êtes à l'hôtel, on est effectivement entre 150 et 200 euros par jour. Le seul point où il faut qu'on progresse, mais on progresse, c'est la durée de séjour. Il faut que les gens restent plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3,5, 4 jours. Il faut passer la semaine. Voilà. Parce que pour voir tout ce qu'il y a à voir en enjou, compte tenu des choses formidables, on a un territoire extrêmement diversifié et avec des sites de qualité, il faut rester effectivement une bonne semaine. Et comme ça, on aura fait le tour et on pourra y revenir parce qu'on aura gardé un bon souvenir. Ce n'est pas vous qui allez contredire ça, Nathalie Busson. Vous avez des gens qui reviennent, des touristes qui reviennent en enjou plusieurs fois ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, par exemple, en ce moment, on a des touristes. On a eu des touristes islandais, hollandais. Donc, la pratique du vélo, elle n'est pas encore tout à fait... On n'est pas encore sortis... Enfin, on est encore un peu dans l'hiver. Donc, on n'est pas au début de la saison. Et donc, par exemple, le château des Forges, on est juste à côté de Terra Botanica. On dit « Ah, mais c'est fermé. » Eh bien, il faudra revenir. Donc, je sais que certains ont déjà réservé avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, oui, oui, c'est... Le but, c'est, oui, les convertir en de véritables clients loisirs avec 3, 4, 5 nuits. Venez en enjou, ça vaut le coup. Merci, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à ces échanges. Nathalie Busson, présidente du club hôtelier d'Angers, directrice du château des Forges. Philippe Chalopin, président d'Anjou Tourisme. Et Jean-René Maurice, directeur de l'ESTEA Faculté, qui prépare au métier du tourisme, une respiration. Et puis, on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission. On va parler du rayonnement et de la stratégie de communication de notre territoire. A tout de suite. Le Magéco, émission spéciale en partenariat avec le conseil départemental de Maine-et-Loire sur RCF Anjou. Et troisième et dernière partie de ce Magéco spécial dédié aujourd'hui au tourisme en Anjou à l'occasion d'un événement qui rassemble les acteurs de la filière. 350 professionnels environ qui ont répondu présents à l'invitation du département et de l'ESTEA pour les printemps du tourisme en Anjou. Une journée pour échanger sur les grandes tendances du tourisme de demain et pour valoriser les métiers de l'hôtellerie, de la restauration ou encore des loisirs. Sur les dix minutes qu'il nous reste à passer ensemble, nous allons aborder le rayonnement de notre territoire et surtout la stratégie de communication mise en place pour le promouvoir avec deux nouvelles invités. Aurélie Lonnais, responsable de promotion chez Anjou Tourisme. Bonjour. Bonjour. Et puis Amandine Blanchard-Schneider, directrice de la communication et de l'attractivité au conseil départemental de Ménéloire. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Il y a quelques jours, le département a dévoilé un nouveau support de communication pour promouvoir justement la destination Anjou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était finalement l'objectif de ce travail, Aurélie ? Oui, bien sûr. Alors c'est un travail qui a été construit avec le département de Ménéloire et Anjou Tourisme et l'ensemble des acteurs touristiques, économiques de l'Anjou. L'idée, c'était de se mettre tous ensemble en commun pour valoriser l'Anjou en tant que territoire, en tant que marque. On a plein de choses à construire en commun pour ensuite valoriser notre territoire. Il y a également Produit en Anjou qui est autour de la démarche. Donc voilà, c'était ça un petit peu l'objectif. Il y avait déjà une marque de territoire, elle était quoi ? Trop désuète, obsolète ? Alors, elle avait été créée en 2013 et c'était seulement le tourisme qui s'était emparé de cette marque partagée. Là, l'ambition, elle était plus grande, elle était plus globale. Et avec le département, voilà, Amandine pourra en reparler également. L'idée, c'était de se mettre tous ensemble autour d'un projet avec des objectifs communs pour faire rayonner et construire tous ensemble une équipe en joue au service de la notoriété et de l'attractivité de notre département. C'est important, Amandine, justement, de faire communion et de développer, j'allais dire, une appartenance et de se démarquer aussi dans un secteur qui est très concurrentiel. Oui, effectivement, on est obligé de faire groupe. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des démarches en parallèle. Il faut qu'on ait des objectifs communs, il faut qu'on mutualise financièrement. Sinon, ce n'est pas tenable. Si chacun y va de son côté. Exactement, et même l'efficience, en fait, ne serait pas géniale, autant le dire. Donc, on a besoin, effectivement, de jouer collectif. Et puis, ça met du temps, en fait, avant de se mettre d'accord sur le diagnostic et puis d'avoir des vrais enjeux communs, en fait, parce que chacun a des points de vue divers. Chacun a des territoires, en fait, qui sont spécifiques. Donc, c'est une démarche qui est longue à construire. Le diagnostic, parce que vous en parlez, c'était quoi, alors ? Du coup, d'abord, en fait, c'est un diagnostic de force. On met en avant qu'est-ce qu'on sait faire et là où on est bon. Donc, on est bon et on est reconnu sur le végétal. On a un très bon positionnement national et international. On est un des départements les plus irrigués de France. On a des fers de lance avec Terra Botanica, le parc de Molévrier, etc. On a la force du patrimoine. C'est nos 800 châteaux du Ménéloir. Et ça, avec une puissance et une reconnaissance nationale qui est très importante. On a les troglodytes. On a des vraies spécificités. C'est très hétéroclique, finalement, pour avoir un dénominateur commun. Ce n'est pas facile. Exactement. Mais en même temps, une stratégie globale, ça doit embarquer tout le monde. Aurélie l'a dit, ce n'est pas seulement le tourisme. C'est le tourisme qui va embarquer l'économie, qui va embarquer la santé, qui va embarquer le résidentiel, etc. Tout ça, c'est très lié. Donc, trouver quelque chose qui nous rassemble tous. Et effectivement, c'était l'enjeu de cette marque. Et ça a découlé sur un slogan et un nouveau logo. Aurélie, vous nous le présentez en quelques mots. Alors, le slogan, c'est la force de la douceur. Enjou, la force de la douceur. Il fallait forcément qu'il y ait enjou et douceur. Alors, en fait, la douceur, elle a été unanimement citée par l'ensemble des partenaires. Et finalement, ça fait 100 ans qu'elle nous colle à la peau en enjou. Donc, l'idée, c'était aussi peut-être de la retwister, de la rendre aussi un peu plus moderne en lui accolant ce mot force qui, en fait, aujourd'hui, nous correspond bien. Puisque c'est la force du collectif. Il y avait certains acteurs qui, malheureusement, ne se retrouvaient pas trop dans la douceur enjevine parce que c'était trop mou. Et là, finalement, la force de la douceur, il n'y a plus de débat. L'ensemble des partenaires, surtout économiques, nous, la douceur enjevine, en tourisme, ça nous allait bien. Mais la force de la douceur, voilà, c'est plus global et tout le monde s'y retrouve. Et donc, on a ce logo bleu, c'est ça ? Le A ? Alors, il existe dans plusieurs couleurs. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce enjou avec une lettre à cœur qui correspond aussi à l'attachement au territoire, l'attachement pour l'enjou. Et puis, certains y voient des vagues pour les rivières. Certains y voient des arches un peu pour le patrimoine, les châteaux, voire les troglos. Chacun y voit un petit peu ce qu'il souhaite. Et puis, le reste des lettres, voilà, qui est assez fort comme le slogan. L'idée, c'est de donner un outil de communication commun à tous les acteurs du tourisme ? Alors, un outil, oui, mais voilà, mais c'est surtout une stratégie, une vision commune. Donc, pour ça, c'est se mettre d'accord, en fait, sur des enjeux. Qu'est-ce qu'on fait avec ce drapeau qu'on porte ? Alors, c'est quoi l'ambition qu'on nourrit ? Alors, c'est quatre axes qui vont être l'amélioration de la notoriété du département. Maintenant, aujourd'hui, en fait, si on dézoome un peu, au niveau national, les gens ne sont pas toujours en capacité de savoir, finalement, ce que représente l'anjou, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels sont ses attraits. Donc, le faire reconnaître. C'est attirer des talents, ça peut être les faire reconnaître, parce qu'ils existent déjà chez nous, mais on ne les a pas valorisés, ou ça peut être, au contraire, les faire venir parce qu'on en a besoin. Et ça, on a notamment plein de métiers sur lesquels on a du mal à recruter. C'est les métiers de la santé, c'est les métiers du tourisme, ça va être les ouvriers agricoles, etc. Donc, on a besoin, en fait, d'avoir cette bannière pour recruter aussi ensemble. C'est valoriser les produits locaux, et ça, c'est effectivement fait aussi par Produits en Anjou, mais c'est du coup le développer, développer les circuits courts, mettre en avant les entreprises qui sont innovantes. Et c'est, en quatrième axe, fédérer, mobiliser les acteurs avec cette démarche commune. Donc, c'est faire réseau, c'est avoir vraiment cette notion de Team Anjou, qui n'est pas une notion qui doit embarquer le plus grand nombre. Et ce n'est pas anodin, je ne suis pas sûr que toutes les filières du tourisme dans chaque département soient aussi bien organisées qu'ici, en Ménéloire, Aurélie. C'est une démarche qui est assez, finalement, particulière, celle de l'Anjou. L'idée de la marque partagée, c'est vrai que le tourisme était déjà bien impliqué, parce que je pense qu'on avait compris déjà un petit peu en avance que pour le tourisme, on a intérêt à chasser en meute. Mais l'idée, et c'est très intéressant, c'est que la démarche devienne globale parce que finalement, le tourisme, c'est de la culture, c'est de l'accueil sur place, c'est de l'économie, bien sûr. Donc, voilà, c'était intéressant. Alors, faire venir du monde en Anjou, c'est déjà un premier objectif. Après, il faudra peut-être régler la question de la mobilité, qui est toujours une question en suspens pour permettre, justement, le déplacement sur notre territoire et permettre de visiter tous ces sites, finalement, dont vous avez parlé, qui sont extraordinaires en Anjou. Oui, alors, je ne dis pas que attirer, parce que c'est important, parce que ça fait peur aussi, ces démarches d'attractivité. Et on entend régulièrement le bruit. On a peur du sur-tourisme en Anjou. Voilà, il va y avoir trop de monde, vous allez faire monter le prix des loyers, etc. Donc, c'est pour ça que je me permets vraiment d'insister pour dire pas que, c'est aussi mettre en avant les gens qui sont déjà chez nous, ou en tout cas, leur suggérer aussi d'autres possibilités. On sait qu'on recrute beaucoup à Angers, mais on a aussi plus de mal à recruter, en fait, sur d'autres territoires. C'est pour ça que le zoom départemental, il est intéressant, en fait. On attire les gens, effectivement, avec la notion d'Anjou. Et derrière, notre rôle et notre stratégie, et ce qu'il faudra qu'on s'attelle à faire, c'est de redistribuer, en fait, tout cela sur l'ensemble du territoire. Donc, avec, effectivement, ce souci de faire en sorte que chacun, derrière, puisse s'y retrouver, puisse avoir des petits commerces, puisse avoir des touristes, puisse avoir du personnel de santé, etc. Un dernier mot, le rayonnement de l'Anjou, aujourd'hui, à l'échelle nationale et internationale, comment nous sommes perçus comme territoire, entité, territoire ? C'est très dur d'avoir des chiffres pour répondre à votre question, mais c'est vrai que, par exemple, grâce au vin d'Anjou, on est pas mal connu à l'international. Aujourd'hui, les Belges, les Anglais, etc., nous connaissent aussi par ce prisme-là, l'histoire avec les châteaux, etc. Je ne pourrais pas vous répondre précisément à votre question avec des chiffres, mais on voit quand même que la notoriété aussi de l'Anjou en France est quand même en augmentation, grâce à la ville d'Angers aussi, qui est la première ville verte de France depuis un certain nombre d'années, la première ville où il fait bon vivre. Donc, c'est vrai que le SCO aussi, quand on était en Ligue 1, ça a beaucoup servi pour la notoriété de l'Anjou. Et les gens qui passent ici recommandent le territoire ? Oui, bien sûr. Honnêtement, c'est très régulier qu'on nous dit « Ah, on pensait juste passer » et puis finalement, on y revient. Et puis, en une semaine, ils n'ont largement pas eu le temps de tout faire entre le Saumurois, le Segréen, le Beaujois, Angers, évidemment, le Choletais, avec le parc oriental de Molévrier. Enfin voilà, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples. On n'arrête pas de le répéter, il faudra revenir. Merci à vous deux, en tout cas Aurélie Lonnais, responsable promotion à Anjou Tourisme, Amandine Blanchard-Schneider, directrice de la communication et de l'attractivité au conseil départemental de Méné-Loire. C'est la fin de ce Magéco. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une émission spéciale en duplex de Terra Botanica à l'occasion des printemps du tourisme, une filière dynamique qui recrute dans le département. Pensez-y, de nombreuses offres sont à retrouver d'ailleurs sur la plateforme nosemplois.fr. Je vous souhaite une belle journée. La semaine prochaine, c'est la semaine sainte. Pas de Magéco, exceptionnellement. On se retrouvera le 3 avril. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous être fidèles.